L'audience à la primature, le premier ministre Joseph Odim Rangadad Nadi a reçu ce matin la représentante du ministère des Nations Unies pour les Réfugiés au Tchad, Aminata Gueye. Plusieurs questions ont été abordées. Les journalistes et communicateurs sont en formation sur la notion de la décentralisation. C'est le ministre de l'aménagement du territoire, le Cap du Momandigi, qui a ouvert les travaux. Bonsoir à tous et toutes nos excuses. Bienvenue dans cette édition. Une édition que nous commençons avec l'éditorial de la semaine qui porte sur l'abondance des eaux de pluie et ses conséquences. Amat Makayla. Oui, il fait les siennes depuis quelques jours, sinon quelques mois sur le périmètre national. Le ciel, cette année, encore a été, selon toute vraisemblance, un peu plus généreux qu'il ne devrait l'être. Les météorologistes au Tchad ne se souviennent plus d'une telle avalanche sur un intervalle de 25 à 30 jours, aussi loin que remontent leurs souvenirs. Certaines contrées de notre pays ont reçu en l'espace d'une nuit la totalité, sinon le double du taux annuel de la pluviométrie. Que faire face à une telle abondance de pluie qui ne va pas non plus s'imposer quelques soucis d'ordre pratique ? Les pluies sont plutôt rares chez nous, du moins sur une bonne partie du territoire. Quand elles arrivent, enfin, ce sont des pluies diluviennes. Nos caméras ont été témoins des cas de débordement des lacs et autres cours d'eau saisonniers. Comme ce fut le cas l'année dernière, selon certaines indiscrétions, un plan d'action d'assistance aux victimes serait à l'étude. Occasion pour nous de rappeler les empires de l'année dernière quant à la gestion de la manne. C'était une bagatelle de près d'un milliard de nos francs qui a été ponctionnée sur le trésor public à l'initiative du président de la République. Ce fonds devrait apporter assistance et consolation aux sinistrés. Conneny, nous savons tous ce qui s'est passé et dans l'impunité la plus totale. Ce sont les responsables chargés du partage de la manne qui se sont rués dans les brancards. Le malheur des sinistrés a fait le bonheur des autres. Selon toute évidence, la stratégie adoptée sans aucune concertation pour la prise en charge de la catastrophe a montré ses limites. On ne peut s'improviser urgentiste. La gestion d'une catastrophe ou d'un sinistre requiert un minimum de savoir-faire et une bonne dose de probité. La bonne volonté et une disponibilité à toute preuve, pour le moins suspectes, ne suffisent pas. Hélas, un minimum de discernement aurait permis de ne pas envoyer du sorgho rouge, par exemple, dans le nord-ouest du pays, où cette graminée ne fait pas partie des habitudes alimentaires. Mieux, nous savons tous que le rapport entre les populations et les chefs traditionnels sont tentés de suspicion. Il fallait, pour l'Etat, la prise en compte de cette réalité. La gestion de la chose publique est une responsabilité devant l'histoire. Qui plus est, quand il s'agit de sinistres, comment blinder sa conscience et rentrer chez soi le soir, alors que les sinistrés marqués à vie restent désespérement attristés, alors même que l'Etat nous a donné les moyens de soulager leur souffrance. Bien que, sous le choc, la personne qui la veille à passer une nuit blanche, sait mieux que quiconque, mieux en tout cas que l'agent public envoyé par la puissance publique pour l'aider à garder espoir, c'est qu'il lui faut. Il se pose manifestement une asymétrie d'approche avec, d'un côté, des sinistrés et de l'autre, des consciences sinistrées. C'est à se demander, finalement, si c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vivement, lundi prochain. En relation avec cet éditorial de Ahmad Makaila, la rédaction de Téléchad a fait un constat sur le débordement des bassins de rétention. Estelle Abdelkader Les grandes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville n'ont pas été sans conséquences. Certains quartiers de N'Djamena sont complètement dans l'eau. Ici, dans les 7e et 8e arrondissements, les routes, les édifices publics et les maisons sont pratiquement inondées. Les concernés sont dans le désert. On ne peut même pas le travail. Ça, c'est pas comme ça. Il faut que l'État aussi pense un peu à nous. Nous sommes carrément érondés dans l'eau. Dans cette année-là, les maisons, le manger, les chèvres, les enfants même, on se trouve. À l'heure où je suis, il y a trois cadavres qui se suivent maintenant au céminaire. Pendant que certaines personnes lancent des cris de cœur à l'endroit de l'État, d'autres, par contre, proposent quelques solutions. On a souvent dit qu'il faut qu'ils drainent l'eau. Mais maintenant, comme ils ne veulent pas drainer l'eau, c'est bon. Il faut qu'ils laissent et qu'ils mettent des produits. Comme ça, l'eau devient potable. On peut se nager là et puis ça va aussi satisfaire. Comme on n'a pas beaucoup de forage, ça, ça peut nous aider. Au-delà des inondations, certains bassins de rétention des eaux également sont débordés. Fort de ce constat, la population est invitée à dormir sous des moustiquaires imprégnés afin de se protéger contre le paludisme. Bien évidemment, en attendant aussi que des solutions soient trouvées pour alléger cette souffrance de la population. Aminata Gueye, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad, a été reçue ce matin par le Premier ministre Joseph Dumrangar Dadnadi. Au centre de cette audience, la sécurité des réfugiés et les opérations humanitaires. Aminata Gueye est la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad. La sécurité des réfugiés et les opérations humanitaires ont été le mobile de son déplacement à la primature. Après le départ du détachement intégré de sécurité, ce sont les forces de défense et de sécurité tchadiennes qui ont pris le relais. Aminata Gueye est donc venue s'enquerrer de la gestion de ce nouveau dispositif de sécurité. Le Premier ministre Joseph Dumrangar Dadnadi, qui était entouré pour la circonstance du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense et des officiers supérieurs de l'armée national tchadienne, a édifié son interlocutrice sur le déroulement des opérations ainsi que les moyens mis en œuvre. C'est une charge supplémentaire pour le Tchad qui, depuis 2003, accueille les réfugiés soudanais puis centrafricains. Mais c'est une responsabilité et les forces de défense et de sécurité tchadiennes fidèles à leur mission traditionnelle de protection des personnes et de biens, assument jusqu'à présent avec brio. Aminata Gueye salue les efforts faits par le gouvernement tchadien en faveur des réfugiés. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je vais travailler davantage avec le ministère de l'Intérieur pour qu'on mette en place un organe de coordination, de communication et d'échange qui nous permettent d'identifier les besoins et de les couvrir. L'État a beaucoup contribué. Déjà la contribution en éléments et aussi en payant les salaires, en payant les perdièmes, c'est déjà une grande contribution. Et maintenant c'est à la communauté internationale de venir en aide et d'accompagner cette sécurisation. Mise en place en 2008, le détachement intégré des sécurités qui s'occupait de la sécurité des réfugiés et des opérations humanitaires a été remplacé cette année 2013 par un dispositif de sécurité exclusivement tchadien composé des gendarmes. Une réunion de concertation sur la fibre optique a regroupé aujourd'hui les acteurs publics et privés de la télécommunication et les cadres du ministère des Postes et de Nouvelle Technologie de l'Information. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour la mise en pratique de la nouvelle politique des technologies de l'information. C'était ce matin à Nouveau-Tel. Nouba Dombay, Talou Madji. Un échange fructueux pour établir un partenariat entre l'État et le secteur privé pour le développement du réseau. Fivre optique a réuni les opérateurs économiques, les établissements de crédit et les acteurs publics et privés du secteur de la télécommunication. Pendant quelques heures, les participants ont assisté à un exposé donné par le secrétaire général du ministère, Yamta Noël, et celui de l'inspecteur général autour de la thématique « La fibre optique, une meilleure approche pour faire du Tchad un pays régional des autoroutes de l'information ». L'exposé des cadres du ministère des Postes et de Nouvelle Technologie a suscité l'intérêt du ministre des Infrastructures, Adem Younousmi et Atayib Doutoumde Finances. Les deux membres du gouvernement n'ont pas tardé à apporter leur contribution pour l'aboutissement de cette politique de communication. Néanmoins, ils souhaitent une synergie d'action pour la valorisation de cet instrument fondamental de télécommunication. Selon eux, leur ministère ne ménagera aucun effort pour l'atteinte de cette politique. Pour le ministre de Postes et Nouvelle Technologie, cette rencontre est une plateforme pour impliquer les uns et les autres dans la vision de l'État en ce qui concerne le développement d'un réseau de fibre optique fiable au Tchad. Pour ce qui concerne le secteur des nouvelles technologies, l'ambition du chef de l'État, c'est de faire de notre pays un hub de télécommunication, c'est-à-dire un point de connexion centrale. Et pour cela, on a besoin d'interconnecter notre pays avec tous nos voisins. Les Camerounes, nous sommes déjà connectés. Il reste maintenant à mener des projets pour nous interconnecter au Nigeria, au Niger, en Centrafrique et plus particulièrement au Soudan. Le secrétaire général du ministère a pour sa part souligné que la fibre optique introduite au Tchad depuis 1996 reste un support de transmission par excellence dans le domaine de la télécommunication à haut dévie. Elle facilite la connexion à l'Internet et demeure un conducteur de lumière idéal. Une délégation chinoise de la société China Africa est en Tchamena. Elle est venue négocier avec le gouvernement sur la filière coton ce matin. La délégation a échangé avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Amitemahmat Dalop. Il nous semble qu'il y a eu. Le coton tchadien intéresse les Chinois. Pour preuve, une importante délégation de la société China Africa Cotton séjournée depuis 48 heures dans la capitale. Cette délégation a eu une rencontre avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Amitemahmat Dalop. Un pays au monde ne peut se développer sans le commerce, sans l'industrie. En ce qui nous concerne au Tchad, l'investissement, l'apport extérieur figure en bonne place dans notre activité, dans nos activités politiques. Pour ce faire, notre gouvernement, sous les orientations du président de la République, Driss Déby-Hutno, a mis en place une agence qui facilite la création des entreprises, qui facilite les investissements et qui rendent attractifs les milieux des affaires dans notre pays. Nous allons donc vous demander de nous exposer vos besoins par rapport à la filière coton à laquelle vous vous intéressez et qui figurent donc en bonne place dans nos orientations. Compte tenu de l'importance du sujet, car il s'agit bien entendu de discuter sur les études de faisabilité de l'investissement chinois dans le domaine de la filière coton, le ministre du Commerce et de l'Industrie a associé plusieurs personnalités concernées. La délégation chinoise est très intéressée par l'or blanc tchadien, envisage d'aller visiter la société cotonnière du Tchad de Moundou. L'investissement chinois portera dans un premier temps à l'amélioration de la culture du coton et de son industrialisation. La commercialisation du coton constituera la deuxième étape. Le ministère de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales de concert avec la coopération française forment depuis ce matin les journalistes et les communicateurs de la capitale. Cette session de formation se focalise sur les notions liées à la décentralisation. Ces notions de base permettront aux journalistes et communicateurs de mieux traiter les sujets relatifs à la décentralisation. C'est le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et des libertés locales YOKAP du Moundigui qui a ouvert cette session de formation. Thomas Robert. 33 journalistes et communicataires des organes publics et privés sont en session de formation. Ils se familiarisent aux notions de base liées au processus de la décentralisation. Au nombre de thèmes à débattre figurent entre autres les attributions, l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, les modalités de collaboration entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales décentralisées et le contrôle de l'égalité. Le choix porté sur les hommes de médias n'est pas fortuit. Le choix de la formation des hommes de médias que vous êtes n'est pas le fait du hasard parce que vous êtes un des piliers de ce processus de décentralisation. Dans ce siècle de l'information et de la communication, rien ne peut réussir sans implication profonde des femmes et des hommes du métier. C'est pourquoi mon département attache une importance de premier ordre à votre participation à tous les niveaux du processus. Une fois imprégnés des concepts de cette réforme, vous serez à même de les vulgariser en utilisant non seulement les langues officielles, mais aussi les langues nationales pour toucher les populations aussi bien des centres urbains que du cadre profond. Le ministère de l'Amergement du territoire de la décentralisation et des libertés locales entend dans les prochains jours étendre cette session de formation à Dova et à Abéchi. Elle portera cette fois-ci sur la gestion communale. Le ministre du développement pastoral et des productions animales a rencontré aujourd'hui les élevaires d'Amzouer, la santé animale et les attaques des chiens errants étaient à l'ordre du jour. Après cette rencontre, Amir Adoudou-Artin a visité le marché des bétails d'Abkoutah, la mouture avec Amadya Abbas. Après la ville de Guéreda, la délégation ministérielle se rendit dans la sous-préfecture d'Amzouer. Objectif, s'enquérir de l'évolution de la situation pastorale de cette localité, mais aussi échanger avec les éleveurs afin de mieux connaître les difficultés sur le terrain. C'est pourquoi le ministre du développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou-Artin, a eu un échange direct avec les acteurs de la filière de l'élevage de la sous-préfecture d'Amzouer. Les ministres et les techniciens de son département ont écouté attentivement les représentants des agropasteurs de cette localité exprimer leur dolience. Dolience exprimée en termes de couloir de transhumance qui se rétrécise du fait de la poussée démographique, l'insuffisance de puits pâtoraux, l'antianimal et les chiens errants qui exterminent leur bétail. Pour les ministres, l'élevage tient une grande richesse. Pour le Tchad, le gouvernement fera de son mieux pour répondre à votre audience dans un bref délai. Mais soyez réalistes dans vos demandes tout en vous organisant au mieux. Dans l'objectif d'aborder ces mêmes thèmes, le ministre Amir Adoudou-Artin se rendit avec tout son staff au marché à bétail d'Aboukouta dans la région du Ouadaï qui marque la toute première étape dans cette région. Après avoir inspecté les animaux sur ce marché, Amir Adoudou-Artin a eu une rencontre d'échange avec le zélévère. Ici, les mêmes plaintes ont été exprimées. Les manques de couloirs de transhumance sur 35 couloirs, 10 se sont opérationnels. La construction de ponts sur le fleuve Bata et Albiterha pour la traversée des animaux en toute période. Pour le ministre du développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou-Artin, l'objectif principal de sa tournée est de venir s'enquérir des difficultés du terrain afin de trouver des solutions. Ahamata Yahya Abbas, vous nous dites aussi que le ministre Amir Adoudou-Artin a échangé avec les acteurs de la filière élevage d'ABG. Tout à l'heure, les questions touchant la vie des éleveurs et agriculteurs de la région du Ouadaï ont été évoquées. Votre reportage. Plus de deux heures, les participants à cette rencontre ont débattu des questions liées au développement du secteur de l'élevage dans la région du Ouadaï. Il s'agit notamment de la gestion de conflits agriculteurs-éleveurs, du recensement général de l'élevage, de l'hygiène dans le boucherie et autres thématiques sur la santé animale. Les membres de la délégation ministérielle veulent à travers cette retrouvaille créer un cadre de rapprochement et de dialogue entre les acteurs de la filière élevage dans la région. Face aux multiples problèmes que traversent l'élevage du Ouadaï, le gouverneur de la région sollicite l'appui du ministère. La région du Ouadaï occupe une place de choix en termes de têtes des espèces confondues estimées à plus de 30 000. Ce choix s'exprime également par la volonté du gouvernement par le riz de votre département de traduire en acte le quinquennat du chef de l'État de ce débit d'Ikno axé sur le développement du monde rural. Je profite tout simplement de souligner qu'au Ouadaï, à l'instar d'autres régions, les comités de règlement des conflits agriculteurs élevés, composés essentiellement des autorités traditionnelles qui sont le chef de cantons, cédentaires et chefs de tribus et cantons nommades, mis en place conformant l'esprit et à la lettre de la conférence nationale souveraine et bel bien opérationnel et fait un travail remarquable. Pour le président du comité paritaire de gestion des conflits agriculteurs élevés, la réouverture de couloirs de transiments et les zones de stationnement sont les solutions aux difficultés évoquées. Tout ce que nous demandons de l'administration ou bien de l'État, c'est que nous balises les anciennes couloirs de transiments sur les zones de stationnement pour qu'ils puissent atténuer le problème qui se pose actuellement. Si les balises et les couloirs de transiments sur les zones d'assainimation aussi ont été balisées, sincèrement le problème va être atténué à 80% et comme ça on puisse gérer nos populations. Les ministres du développement pastoral et de production animale, Amir Hadoudou-Artin, invitent les départis à la culture de la paix et la cohabitation pacifique. La protection de l'environnement est l'une des préoccupations de la délégation ministérielle. Les ministres Amir Hadoudou-Artin a profité de son séjour à Wadayen pour planter l'arbre de la renaissance de l'élevage. Les membres de l'organisation à la participation féminine du mouvement patriotique du salut et quelques groupements et associations se sont rendus à la résidence du gouverneur de la région du Moyen-Charie. Objectif, présenter au gouverneur les bienséances de la femme du Moyen-Charie. Service, garde de l'ail. Elles sont plus d'une centaine à rendre visite au gouverneur de la région du Moyen-Charie, le général Yambay Macera à Bel. Dans cette région, c'est la femme qui accueille l'étranger et lui présente de l'eau, signe d'hospitalité, déclare ces femmes. Pour la présidente de l'OPF MPS, Pauline Faïza, c'est aussi une occasion de présenter au gouverneur les doléances des ressortissants du Moyen-Charie. Le conseil que nous vous produisons est que vous deviez faire la différence de toute l'intervention qu'on vous libre pour trier les bons et les mauvais avant la prise de décision finale. Parce que ce qui détourne le bon fonctionnement de notre machine administrative sont nos conseillers. Le gouverneur de la dite région dérassurait ses femmes que leurs doléances sont légitimes. Tous les messages que je suis chargé de transmettre à son excellence sont pertinents. Donc pour nous, c'est un plus dans la politique du chef de l'État quant à chercher les voies et moyens pour développer le bon échec. Le gouverneur Yambay Macera à Bel a aussi promis aux membres de l'OPF MPS ainsi qu'au groupement et association de sa région de plaider auprès des sociétés qui s'installent dans sa localité afin que tous les fils et fils puissent trouver leur compte. La septième séance de la deuxième session extraordinaire portant demande de lever de l'immunité des députés Lama Tchendibé et Salé Kebzabou, introduite par le ministère de la Justice, s'est déroulée aujourd'hui. À l'hémicycle, les députés ont voté contre la levée de l'immunité de leurs collègues. C'était en présence du ministre de la Justice, Garde de Sceau, Jean-Bernard Padaré et du ministre, secrétaire général du gouvernement, Samir Adam Hanour. La séance a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadhi. Bengar, l'armée, la guerre. Il a fallu sept heures du temps pour permettre aux élus du peuple d'estatuer sur la demande de l'immunité parlementaire des députés Lama Tchendibé du groupe parlementaire MPS et Salé Kebzabou, président du groupe parlementaire UNDR. Après l'appel nominatif des députés, la lecture du premier rapport de la commission ad hoc portant sur la demande de lever de l'immunité parlementaire du député Lama Tchendibé accusé de malversation à hauteur de 9 millions de nos francs pendant qu'il était délégué de l'éducation nationale dans la région du Mayoc-Épil-Ouest, les députés ont passé au débat avant le vote à proprement dite. Sur les 180 inscrits, 173 ont voté contre la levée, 4 pour, 1 abstention et 2 bulletins nuls. Après le premier rapport, les députés ont enchaîné avec le deuxième rapport de la deuxième commission ad hoc dont les travaux mettent en lumière la demande de lever de l'immunité parlementaire du député Salé Kebzabou pour outrage au magistrat et propos calumnieux contre l'état tchadien. Tout comme la première procédure, les députés ont rejeté la demande par 176 voix contre, 1 voix pour, 2 abstentions et 1 bulletin nul. C'est dans une ambiance sereine que les élus du peuple ont accompli les deux votes. Votes qui se sont déroulés grâce aux bulletins secrets conformément aux dispositions des articles 74 et 82 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. A la fin des travaux qui se sont déroulés à huis clos, les députés Lama Tindibé et Salé Kebzabou ont salué le bon déroulement des travaux avant de remercier tous leurs collègues pour leur sens élevé des responsabilités. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage ST' 501